Bonjour ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler de pilules, de stérilets, de contraception en général. C'est une vidéo quand je vous en ai parlé brièvement sur Snapchat. Je te remets mon snap et pourquoi pas mon Instagram par là ? Viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous étiez hyper emballés quand je vous en ai parlé, quand je vous ai proposé l'idée. J'étais d'ailleurs hyper étonnée mais bon, je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que ça peut en aider plus d'une. Et ça peut peut-être en intéresser aussi plus d'un. Oui, les hommes vous avez le droit de vous intéresser à ça aussi. Je vais vous parler de mon expérience par rapport au passage de la pilule au stérilet, pourquoi j'ai arrêté. On va en parler, je vais vous donner mon expérience, mon avis. Vous avez le droit d'avoir d'autres avis, d'autres expériences. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire tout ça en commentaire. Et c'est parti parce que j'ai déjà trop parlé comme d'habitude. Alors on va commencer par la base, ma petite expérience avec les moyens de contraception. J'ai pris la pilule pendant plus de 5 ans. Je suis passée par beaucoup de pilules. Pourquoi j'ai commencé la pilule ? Alors j'ai commencé la pilule du coup, j'avais 15 ans. C'était super jeune, j'avais pas de copains ou quoi mais j'ai commencé la pilule parce que si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous le savez, je prenais Roaccutane à l'époque et quand on prend Roaccutane, on est obligé d'avoir un moyen de contraception et du coup moi j'avais choisi la pilule. J'en ai parlé avec ma dermatologue et tout. Je vais te dire pourquoi pas, ça va peut-être m'aider aussi à diminuer mon acné. J'ai l'impression d'avoir une grosse tête, d'être trop proche de vous les amis. Moi je suis juste moche, désolée. Donc j'ai commencé ma première pilule, ça a été Jasminel. Et Jasminel, je l'ai prise pendant 4 ans. Jasminel, c'est une pilule un petit peu particulière qui, moi, m'avait été prescrite par ma dermatologue puisque c'est une pilule qui est censée aider à réduire l'acné. Moi j'ai pris Jasminel parce que ma dermatologue était contre Diane 35 et en plus je crois qu'à l'époque où je l'ai prise, Diane 35 n'existait plus. C'est une pilule qu'on appelle, si je me trompe pas, 3ème et 4ème génération. 3ème ou 4ème, je sais plus. Le changement de pilule, donc j'ai changé de pilule en décembre, pas 2017, mais en décembre 2016, donc il y a un an à quel... Alors, je préfère être complètement honnête et transparente avec vous. J'ai changé de pilule parce que je suis fumeuse. Et là, je vais me prendre un ramassis d'insultes dans les commentaires. Mon dieu tu fumes, et mon dieu tu le dis, il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, etc. Ne commencez pas à fumer, c'est de la grosse merde. J'en chie la marrasse pour arrêter de fumer, je n'y arrive pas. Enfin, je mets en place plein de moyens depuis des mois, je galère. Ne commencez pas à fumer, ça coûte cher, ça nuit à votre santé, ça jeûne les dents, c'est pas bon pour votre peau, c'est pas bon pour vos cheveux, c'est bon pour rien, c'est de la grosse merde, ça sert à rien. Et ça vous donne absolument aucun style comme on peut croire. C'est de la merde. Et je suis fumeuse, et alors je sais ce que vous allez me dire, normalement quand on est fumeuse, on n'a pas le droit de prendre la pilule parce que ça augmente encore plus le risque d'embolie pulmonaire, le risque d'AVC, de crise cardiaque, etc. Bref, je le sais. Mais comme j'avais commencé la pilule, je ne fumais pas à l'époque, je ne fumais pas à l'âge de 15 ans. Et après, j'en ai jamais reparlé à mes médecins. Je n'ai jamais dit à mes médecins, je suis fumeuse. C'est hyper con, ne faites absolument jamais ça. Je préférais avoir un plus gros risque d'AVC, d'embolie pulmonaire et toutes ces choses. Je préférais mourir quoi. Oui, je suis conne, pas besoin de le dire. Du coup, j'en ai parlé à mon médecin, je suis allée la voir en décembre, parce qu'en gros, j'ai commencé à avoir de plus en plus de palpitations, de plus en plus à être essoufflée, à me sentir mal à chaque cigarette, à avoir vraiment des grosses palpitations, mais vraiment qui me faisaient peur, qui me faisaient très très peur. J'ai cru, je ne sais combien de fois que j'allais faire un arrêt. J'ai vraiment eu très peur. Bref, maman, je sais que tu regardes mes vidéos. J'essaie, il faut que j'arrête de fumer, c'est prévu. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai arrêté la pilule. Mais il y a... Enfin, j'ai arrêté la pilule. À la base, j'ai juste changé de pilule. Mais c'était aussi parce qu'on entend beaucoup de choses sur la pilule, et on le sait, la pilule, c'est dangereux et c'est nocif pour la santé. Ça n'apporte rien de bon. Je faisais aussi sous pilule beaucoup de cholestérol, et la pilule, ça n'apporte rien de bon. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Et donc, comme je vous dis, je suis allée voir mon médecin en décembre 2016, et je lui ai dit, madame, ça ne va plus, je fais beaucoup trop de palpitations. Donc, on a fait tout ce qui est électrocardiogramme, ce genre de choses. Bref, on a fait des contrôles. Je n'avais rien. Donc, elle a commencé par me changer de pilule. Alors, comment ça a commencé ? Elle m'a mis la pilule Lilou, qui reste une pilule avec les deux hormones, je sais qu'il y a un terme pour dire ça, combinée, voilà, qui était aussi une pilule combinée. Donc, en gros, une pilule combinée, c'est une pilule où il y a les deux hormones féminines, qui sont donc la progestérone et l'oestradiol. Je la supportais pas trop mal, je la supportais quand même bien. Je n'ai eu aucun effet secondaire ou quoi. Mais je suis retournée voir mon médecin trois mois après, parce que j'avais toujours des grosses palpitations. C'était pareil. C'était, allez, légèrement moins, mais c'était toujours aussi flippant, et toujours, je sentais que c'était dangereux, tout simplement, pour ma santé. Et du coup, j'en ai parlé à mon médecin, et elle m'a dit, on va encore changer de pilule, on va te mettre encore une pilule moins forte. À ce moment-là, elle m'a proposé, en fait, de passer au stérilet, mais j'avais très peur, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le stérilet. Du coup, elle m'a dit, bah écoute, je vais te mettre... Elle m'a prescrit, alors comment ça plaît, cette pilule ? Parce que je l'ai prise très peu de temps, mais comment elle s'appelait ? Je ne me rappelle absolument plus du nom de cette pilule, mais c'était une pilule progestative. Donc, une pilule progestative, en gros, c'est une pilule avec une seule hormone féminine, donc il n'y a pas d'oestradiol dans cette pilule-là, il n'y a que de la progestérone. Donc l'avantage, c'est que c'était une pilule encore moins forte pour mon corps et donc moins dangereuse, du coup, pour mon cœur et tout le système cardiovasculaire, quoi. Sauf qu'avec cette pilule, j'ai eu de sacrés soucis, les amis. J'ai commencé à avoir des nausées. Alors au début, je me suis dit, ouais, j'ai la gastro, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'était l'été, donc je me suis dit, c'est un peu bizarre d'avoir les gastros en plein été. J'ai commencé donc à avoir la nausée, à avoir très très mal au sein, on va parler ouvertement aujourd'hui, très très mal au sein. J'ai pris un peu de poids, bon, rien d'extraordinaire, parce que j'étais toujours une taille fine, petit placement de produit pour Danone. J'ai commencé, alors, qu'est-ce qui était le plus handicapant ? Vraiment, j'ai eu un tas d'effets secondaires incroyables, une poussée d'acné monumentale, les cheveux gras, j'ai eu des maux de tête et des maux de dos. Voilà, c'est ça, les maux de dos, c'était terrible. Mais vraiment, le truc hyper handicapant, c'est que je passais ma vie à vomir. Mais je passais ma vie à vomir. Au début, c'était tout doux, c'était juste des nausées. C'était ouais, bon, je suis pas en forme. Et puis, j'ai commencé à vraiment gerber mes tripes. Alors, ces effets secondaires, j'ai lu la notice de la pilule. C'est vrai qu'elles étaient dedans, mais c'était dans les effets rares. Il y en avait qui étaient dans les effets rares. Pas tous, mais il y en avait qui étaient dans les effets rares. Je disais, putain, t'as pas de chance par vous quand même. Et je me suis dit, c'est quand même aussi les effets secondaires de grossesse. Donc bon, il s'en est suivi tout un tas de péripéties. Je suis une fille très très belle chanceuse. De toute façon, je pense que c'était la période où j'étais poisseuse. Du coup, je suis retournée la voir une fois que je savais que j'étais sûre à 100% que j'étais pas enceinte. Il m'a dit, bon, clairement, cette pilule, ton corps la rejette. Parce que j'avais, je crois que j'ai fait la liste, j'avais une dizaine d'effets secondaires. C'était invivable. Je pouvais même plus aller en cours. J'étais bloquée chez moi à vomir tout le temps. Enfin bref, je... Et cette expérience de pilule m'a dégoûtée de la pilule. J'ai regardé mon médecin, j'ai fait, ok, je suis chaud pour le stérilet, parce que je n'en peux plus. Le truc, c'est que sous la pilule progestative que je prenais, que je ne supportais pas, je n'allais pas voir mes règles pendant 3 mois. C'est une pilule que tu prends en continu. Et elle m'a dit, ouais, mais par contre, là, vu que toi, on t'a jamais posé de stérilet, t'as jamais accouché, tu vas avoir mal. Il vaut mieux que t'aies tes règles pendant la pose du stérilet. Du coup, je suis repassée à Lilou pendant un mois pour ensuite, pendant la pilule, avoir mes règles et aller chez le médecin. Ça a été... Je n'en pouvais plus. J'ai changé de pilule un nombre incalculable de fois. Enfin si, là, on peut le calculer pour bref, t'as compris quoi. Je suis donc venue le moment où j'avais mes règles et donc où je suis allée poser mon stérilet. Alors, on va en venir au stérilet. Pendant la pose. Alors, le stérilet que j'ai actuellement dans ma trompette, il s'agit d'un stérilet en cuivre. Alors, je ne sais pas le nom ou quoi, on s'en fout, mais c'est un stérilet en cuivre. Donc, c'est un stérilet sans hormones. Parce que du coup, je suis toujours fumeuse. Et moi, c'est un mini stérilet en cuivre. Bon bref, ça, c'est votre médecin qui vous prescrit le stérilet qui vous convient le mieux en fonction de votre âge, en fonction de plein de choses. Le jour de la pose, comment te dire ? J'étais pas bien. Parce que j'ai des copines qui se sont déjà fait poser un stérilet et qui n'ont pas eu forcément une très bonne expérience. Et comme toute personne, quand tu flippes d'un truc, tu regardes sur internet, tu fais cette connerie-là. A chaque fois, il y a des gens, ils ne te mettent que l'expérience négative, jamais d'expérience positive. Donc, t'es là en mode, super, je vais avoir très mal. La première chose, il me faisait peur, qui est très con. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. J'étais là en mode, mais il faut que j'ai mes règles pendant la pose. Le médecin va me... Pendant que j'ai mes... Mais sachez que... Alors, moi, j'ai de la chance. Ma gynéco, du coup, c'est mon médecin traitant parce qu'elle fait les deux. Donc, ça, c'est cool parce que je la connais bien depuis des années. Mais sachez que c'est son métier. Des schtroumpfaites, il en a vu de toutes les couleurs, de toutes les formes, des règles aussi. Il en a vu des marrons, des rouges, des tout ce que tu veux. Il a vu des pertes, il a vu de tout. Donc, le gars ou la meuf, t'inquiète pas, il connaît. Donc, en fait, moi, je sais que c'est les mythes qui me stressaient le plus. Mais il s'en fout. C'est son taf. Donc, t'inquiète pas. La deuxième chose qui me faisait peur, bien évidemment, est la douleur. J'avais peur de mourir. De juste mourir. Donc, bref, mon médecin m'avait dit, tu manges bien avant. T'es courant. C'est courant, mais c'est pas grave. C'est courant de faire un malaise pendant la pose du stérilet ou juste après. Bon, bref. Parce que c'est quand même un corps étranger pour ton corps. Donc, il va tenter de le rejeter. Il va pas être content. Comment te dire qu'on a galéré ? Elle a galéré surtout. Moi aussi, tu me diras, j'en ai chié quand même pendant la pose. Ça m'a fait mal. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire, oh oui, j'ai adoré me faire mettre un stérilet dans la chambre faite. Non, ça a fait mal. Je vais pas vous faire peur non plus parce que je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à vraiment bien pire. J'ai détendu. Ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle a essayé pendant une demi-heure. Ça n'a pas voulu. Elle m'a donné deux spas-fonds. Je suis allée marcher une demi-heure pour détendre tous les muscles. Parce que Valiterus, c'est un gros muscle. Donc, quand il est pas content, il se contracte. Donc, pour détendre tous les muscles, je suis revenue. Et là, c'est rentré comme dans du beurre. Je suis désolée, c'est la première expression qui m'est... Oh putain, je peux pas poster cette vidéo sur YouTube. C'est quand t'es déplié le stérilec, ça fait mal. Là, par contre, tu le sens passer. Et alors, moi, j'ai ressenti une douleur. Je te promets, mes jambes, tout mon corps, il a fait un bond de 3,5 km de hauteur. Mon médecin m'a dit, ça va ? J'étais genre, c'est ce que j'ai l'air d'aller bien. Donc, du coup, elle m'a dit, ouais, reste allongée 10 minutes, tranquillou, tu attends que ça passe et tu te lèves tout doucement. Il s'avère que malgré tout ça, j'ai fait un malaise. Bon, c'est pas grave, ça arrive, j'ai mangé tranquillou après. C'est pas grave. Et venue l'après-pause du stérilet. Mon corps m'a fait comprendre qu'il n'était pas content. Mon corps m'a dit, qu'est-ce que tu viens de nous faire là ? On était bien, nous, avec la pellule ? Oui, mais non, Coco, c'était pas bon pour toi. Donc, j'ai fait ça pourtant bien. Oui, je parle, mon corps, ok ? Non, mais j'ai eu des contractions à l'utérus. Les 3 premiers jours, ça a été une galère. Une vraie galère. Ça a été, je ne dormais plus, j'avais l'impression que j'étais en train d'accoucher. J'imagine même pas quand ça sera vraiment un bébé, parce que là, putain, je te jure, le stérilet, il fait quoi ? Il fait ça, j'avais l'impression d'accoucher. Mais à part ça, franchement, rien à dire. Alors, ça fait mal, c'est pas non plus... C'est pas long. Ça fait mal à un moment, mais c'est pas long et ça passe. Et ça vaut le coup. Enfin, moi, je trouve... Après, c'est mon avis, je sais très bien qu'il y en a qui vont dire « Eh, tu fais de la propagande pour le stérilet. » Oui, mais non, on va pas se mentir. La pilule, c'est prouvé, c'est pas bon pour la santé. Je dis pas que le stérilet, c'est tout rose, c'est tout parfait, c'est génial. Le mieux, c'est d'être au naturel, mais j'ai pas envie d'en fin pour l'instant. On va parler de comment je le ressens maintenant. Donc, il faut savoir que j'ai fait poser mon stérilet début octobre. Là, on arrive à début février, donc novembre, décembre, janvier, février. Ça va faire 4 mois que j'ai le stérilet. Mon corps n'est pas encore complètement adapté. Je... Voilà. Mon corps a vraiment du mal à s'adapter, surtout au niveau des cycles. Mais ça, je vais vous en parler du coup. On va parler de comment je le ressens aujourd'hui, après 4 mois d'adaptation. Je vais pas vous parler des 4 mois qui se sont écoulés, parce que mon corps a beaucoup évolué, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Mais je vais vous parler de maintenant, comment ça se passe. Mon problème, vraiment l'effet secondaire qui me pose problème, le premier... Il y en a deux qui me viennent en tête. On va dire le premier vraiment qui est handicapant. C'est mes règles. J'ai des cycles. C'est compliqué. Il faut savoir que sous pilule, c'était hyper régulier, forcément. J'arrêtais ma pilule le dimanche soir. J'avais mes règles de la nuit du mercredi au jeudi. Ça durait 3 jours, je reprenais ma pilule. C'était bâclé. C'était des règles, t'avais 3 gouttes de pipi de chat. Et puis c'était bon, quoi. Non, mais on va pas se mentir, les règles sous pilule, c'est quand même beaucoup moins abondant que les règles naturelles. Ou les règles sous stérilées ou quoi. Là, j'ai mes règles à peu près tous les 35 jours. Donc à chaque fois, je fais une crise cadraque pendant une semaine parce que je me dis, est-ce que je suis enceinte ? Non, non, c'est juste mes règles qui sont en retard. Bon, maintenant, limite, j'ai l'habitude. J'ai mes règles tous les 35 jours et elles durent entre 10 et 14 jours. Donc entre une semaine et demie et deux semaines. C'est long. Sachant que c'est plus du tout les mêmes règles, j'ai des règles, alors je suis sur Youtube, je peux pas dire des choses trop, trop, voilà, parce que Youtube va me censurer. Mais comment te dire ? J'ai l'impression de me pisser dessus constamment, quoi. Il faut que je me change 3 fois plus qu'avant, même 4 fois plus qu'avant. Je, 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 voilà, je, je, mes règles, c'est un calvaire. Vraiment, les 3 premiers jours, je suis clouée au lit presque. J'ai des maux de ventre, j'ai jamais eu mal au ventre pendant mes règles et là, je souffre le martyre. J'ai des contractions à l'utérus, des maux de ventre, mais à mourir, qui me prennent d'un coup, qui me... J'ai jamais eu des règles comme ça. Alors, plus ça va, mieux ça va. Parce que du coup, depuis la pause du utérilège, j'ai eu à peu près 4 fois des règles, 5 fois. Et ça va, ça va de mieux en mieux. Le premier cycle, ça a été un calvaire, je me suis dit, mon dieu, j'espère que ça sera plus comme ça, quoi, que ça va évoluer. Heureusement, ça va mieux, mais c'est pas encore trop ça, tu vois, c'est genre... Je souffre encore quand même. Je mets du temps à m'adapter, parce que je suis pas habituée à des règles comme ça. Mais je pense que mon corps va s'adapter au fur et à mesure. J'attends encore un peu avant de... De toute façon, il va falloir que je retourne dans mon médecin pour faire des contrôles. Il faut aussi faire des contrôles avec le stérilet régulièrement, mais ça, votre médecin vous le dira normalement. Alors, ensuite, autre effet secondaire qui me pose quand même problème, c'est l'acné. Ça, je vous en ai parlé brièvement sur Snapchat. J'avais plus du tout d'acné grâce à mes deux traitements Roaccutane. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, je t'en mettrai à la limite en barre d'infos, dans le petit i, bref. J'avais plus du tout d'acné. Mais alors, depuis que j'ai changé 3-4 fois de pilule et que là, je suis passée sous le stérilet, j'ai une acné hormonale. Donc là, ça va mieux en ce moment pile quand je vous filme cette vidéo. Mais là, pendant 3 mois, j'ai eu des poussées d'acné, mais c'était... Je pétais les plans, je complexais terriblement, parce que j'étais passée à une peau bien. Et je repassais à une peau acnéique. Il faut savoir que là, dans 2 semaines, j'ai 21 ans. Eh merde quoi, j'en ai marre de l'acné. Est-ce que j'ai eu d'autres effets secondaires ? Alors, le truc cool, c'est que depuis que je suis sous stérilet, je n'ai plus aucune palpitation. Ce n'est pas pour autant que je veux continuer à fumer, mais je n'ai plus aucune palpitation. C'est incroyable. Donc comme quoi, c'était vraiment le mélange cigarette-pilule. C'était le combo de la mort. Est-ce que j'ai d'autres effets secondaires ? Non. J'ai... Voilà. Ah si, 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 quelle conne. Non, quelle conne. Quand j'ai commencé la pilule, donc il y a maintenant bientôt 6 ans, enfin bref, quand j'ai pris ma première pilule, j'ai été passée de 46 kg à 50 kg. Donc j'avais pris 4 kg, quelque chose comme ça. Moi, j'étais très contente. J'avais pris un bonnet au niveau du soutif. J'étais ravie, parce que moi, je complexe à ma maigreur à cette époque. Et du coup, mon poids de forme, vraiment, pendant les 50 pilules, c'était 50 kg. Je faisais 50 kg pour 1m65, je crois. Bref, c'était vraiment mon poids de forme. Je me sentais bien dans mon corps. J'avais des formes, mais pas trop. J'étais bien, quoi. J'étais fine, mais pas trop. Enfin, je me sentais super bien, en fait. Je faisais du 85C. J'étais trop bien dans mon corps. Putain, j'étais refaite. Je suis passée de 50 kg à 43 kg. Je complexe énormément de ma maigreur. J'ai perdu un bonnet de soutien-gorge. J'ai plus de fesses. J'ai plus de forme. Je me sens pas bien du tout dans mon corps, en fait. Parce que je fais 43 kg pour 1m65, 1m66. Je sais plus, bref. Même, je fais 43 kg alors que pendant 5 ans, là, j'en faisais 50. Donc, je suis en train de tout faire pour prendre du poids. Je grignote. Je mange comme un poids. Mais je n'y arrive pas, c'est cool. Bref, donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me complexe terriblement et qui me fait terriblement chier, c'est d'avoir perdu du poids. Voilà, tout le monde, pour mon expérience du passage de la pilule au stérilège. T'ai tout raconté ma vie en détail. La vidéo doit durer une éternité. Je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à donner ton expérience en commentaire et à me poser des questions si tu t'en poses d'autres parce que je vous ai parlé de quoi ? De la douleur, des effets secondaires, de pourquoi j'ai arrêté. Donc, je pense que c'est le principal quand même. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501